Je suis venu à Ali Oussane, membre du mouvement de défense de la démocratie M2D. Donc nous avons eu la conférence de presse pour annoncer deux manifestations de M2D. Il s'agit d'incha'Allah, le vendredi 11 juin 2021. Il s'agit d'une place de la nation de 15h à 19h à Ziguenchor et à Djurbel pour exiger la libération des Sénégalais. Il s'agit d'une fois que depuis la manifestation de mars, il s'agit d'un arbitrage de façon arbitraire alors qu'il n'y a pas d'engagement pour libérer tous les détenus politiques. Et on voit que plus de deux mois après, il n'y a pas d'engagement. Et si vous regardez, il s'agit d'un arbitrage de M2D et tout le peuple sénégalais soulevé de façon pacifique. Malgré la répression, il y a eu un gourou Makisal qui a été dépassé au peuple. Il a eu une manifestation que nous avons prévoit le 13 mars 2021. Le Khalif Général Desmourides, Seymoune Taka Mbake, il a eu une délégation pour nous en tant que mouvement du M2D. Pour que la manifestation du 13 mars, il s'agit d'une initiative entre le peuple sénégalais et le président, qui était prêts à en découdre, quitte à ce que les Sénégalais aient le droit du combat pour la préservation de la démocratie. Nous l'avons appris avec le Khalif, car nous devons tous les dépasser. Mais en même temps, il y a eu des points de revendication pour que le Makisal ait un engagement pour les respecter. Pour apporter aussi de sa part volonté d'aller dans le sens de l'apaisement. Parmi les points, il y a eu la libération où tous les prisonniers, tous ceux qui connaissaient, ont eu des manifestations pacifiques. Ils ont été libérés de façon arbitraire pour les libérer. C'est ce qui a eu un engagement face au peuple sénégalais et au Khalif Général Desmourides. Mais on a vu que, plus de deux mois après, ils ont été libérés. Ils ont été libérés, mais il y a eu huit jeunes qui connaissaient, qui ont été libérés, et qui ont été libérés. Nous avons répondu que la patience du peuple sénégalais a des limites. Il faut que le Makisal ait un engagement pour les libérer. Il faut que le peuple sénégalais le respecte. A travers de grandes manifestations, le vendredi 11 juin prochain, Inchallah. Ici, il y a Dakar, 15h, il est tombé sur la place de la nation, 19h. Il y a eu des manifestations aussi, simultanément, qui ont été libérés et qui ont été libérés et qui ont été libérés. Si on a fait ça, le 23 juin 2021, le mercredi 23 juin, nous aurons encore une place de la nation pour la préservation de notre démocratie, pour réaffirmer encore les citoyens sénégalais et leur attachement profond à la démocratie et à l'état de droit. Mais en même temps, exiger à ce que Makisal respecte les engagements qui ont été pris en mars dernier. Est-ce que vous pensez que il y a des médiations, parce que tout à l'heure, vous avez dit que le Khalif Général Dié Mouris a fait des médiations. Si vous avez des médiations, vous allez continuer ? Nous, c'est tout ce qu'on veut. La seule chose qu'on exige, c'est aujourd'hui, que vous savez qu'on les a fait le nombre de huit, quatre, 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 et quatre, que nous libérons. C'est ce qu'on a fait. Et qu'on espère que le président Makisal et NGOUREM nous auront posé l'acte fort au report de la manifestation du 13 mars dernier. Malgré tout ce qu'on a fait, le M2D, qui s'est éloigné, nous aurons été éloignés au Khalif. La manifestation du 13 mars, a été éloignée. Les Sénégalais, ils respectaient le Khalif, ils ont été éloignés à lui, et toutes les personnes morales. Mais notre démocratie, et ce qu'ils aient beaucoup leur attention, nous devions manifester le 13. Mais le M2D, les Japonais, pour montrer l'acte de bonne foi, nous devions sursoir à cette manifestation du 13 mars. qui ont été éloignée. Donc, nous sommes en esprit. Mais il est dans notre esprit. Il est dans notre esprit. Vous voyez, ce qui est le casseau, il est dans notre pays. Il est dans notre pays, que le Sénégalais, il a voulu être en otage. Et ainsi, nous devons faire une manifestation pacifique. Une grande manifestation, Inchallah. Merci.